Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez peut-être. Alors j'ai mis un petit peu de temps à regarder la série et je vous expliquerai pourquoi après. Je vais vous parler aujourd'hui de la série Le Flambeau, une série canal qui est la suite de La Flamme, mais qui est une suite qui n'a pas grand chose à voir. La Flamme était une parodie d'émissions comme Le Bachelor et cette fois-ci il s'attaque, et c'est pour ça que j'en parle sur cette chaîne YouTube évidemment, à un classique des jeux d'aventure Koh-Lanta en en faisant une parodie de Koh-Lanta. Alors je vais commencer par donner un petit avis rapide sur La Flamme. Je vais faire un parallèle, et attention je ne compte pas le faire le parallèle sur le talent des deux artistes que nous allons parler aujourd'hui. C'est juste pour expliquer que je pense que nous sommes sur le même débat. Je suis un immense fan de Kaamelott, j'ai fait des vidéos sur Kaamelott sur cette chaîne, j'ai fait la critique du film, j'ai fait aussi, j'avais regardé la bande-annonce avec vous, etc. J'adore Kaamelott. Je connais des gens qui n'aiment pas Kaamelott, que ça ne fait pas rire, qu'ils trouvent que ça n'est pas drôle. Je me souviens notamment de Durandal, notamment, qui avait fait une vidéo pour expliquer pourquoi il ne parlait pas de Kaamelott, et que ça ne le faisait pas rire particulièrement, et que les dernières saisons, même ces saisons plus sérieuses, ne lui plaisaient pas particulièrement beaucoup plus. Et là, on est sur La Flamme, qui est un style d'humour différent, et donc c'est pour ça que je ne compare pas les deux auteurs, que ce soit Alexandre Astier ou Cohen, je ne parle pas les deux, d'accord ? Je compare juste le fait qu'ils fassent de l'humour, d'une manière, qui peut ne pas plaire. On peut ne pas aimer le chant de Slooby de Kaamelott, moi je trouve ça drôle, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer. Et là, on est sur le même cas de figure. Et je vais le dire tout de suite, La Flamme, j'avais trouvé ça sympa, mais pas plus. Pas plus. Il y en a qui le rangent dans les catégories des chefs-d'oeuvre ultimes, c'est-à-dire vraiment les trucs les plus drôles qui existent. Pour moi, il y avait des longueurs, il y avait des choses qui étaient moins drôles. Après, dans l'ensemble, il y avait des choses qui étaient drôles, attention, ne faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, il y avait des choses drôles. Mais sur l'ensemble, c'était, je trouve, parfois pas génial, il y a des choses qui, moi, me perdent. Tout ce qui était justement sur la mort d'un personnage, des trucs un peu... Enfin, des fois, il y a des choses, je n'arrive plus à suspendre mon incrédulité, c'est-à-dire que ça me sort du scénario, ça me sort du truc parce que c'est trop stupide. Ça me sort du truc. Et en plus, des fois, ça m'a sorti parfois volontairement parce que d'un coup, tu arrives à des choses qui n'ont pas de sens véritable avec la série que tu es en train de regarder. Et bien pour le flambeau, je vais avoir le même effet et ça va se produire de façon beaucoup plus violente. parce que dans le flambeau, on va passer de scènes qui sont potentiellement un petit peu drôles à des scènes qui sont de malaise totale. Mais qui sont liées à l'écriture, c'est-à-dire vraiment de l'écriture de l'humour de base. C'est-à-dire qu'à la base, ça ne peut pas être drôle pour moi. Et je vais vous en parler. Je vais essayer d'être le moins méchant possible. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a un épisode en particulier, j'ai passé un moment fortement douloureux. Et je vais juste terminer avec un dernier truc. La parodie de Koh-Lanta a déjà été faite sur Internet, notamment avec le Palma Show qu'il avait fait et qu'ils en étaient, je trouve, globalement mieux sortis. Ceci étant, quand ils l'avaient fait, ils l'avaient fait dans une version qui doit durer, allez, je fais à la louche 4 minutes. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un humour extrêmement intense qui fait beaucoup plus de punchlines, beaucoup plus rapide et beaucoup plus drôle quand c'est le Palma Show qui a 4 minutes à faire plutôt que là où ils ont fait 30 minutes multipliées par 9. Ce qui globalement dilue la qualité des blagues. Et il y en a certaines notamment qui ne sont littéralement, mais c'est des accidents de la route en direct. Je vous parlerai de certains personnages qui ne sont vraiment, mais pas bons pour moi, en tout cas selon moi. Donc ce qui fait que si je dois faire mon résumé de la flamme, je trouve que c'est correct, mais ce n'est pas mon humour peut-être, que sur le flambeau, pour moi, ça a été un échec total. Alors je vais le dire pour commencer qu'il y a Rage le Gorilla qui a fait une review du flambeau. Alors je n'ai pas vu la vidéo, parce que je ne veux pas me spoil. Je n'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu que dans sa miniature, s'il est en cohérence avec ce qu'il y a dans sa miniature, il a trouvé que c'était mieux que la flamme. Bon. Je ne sais pas quels sont les arguments qu'il a pu avancer. Je ne suis pas là pour le clasher, je ne suis pas là pour critiquer, etc. Tous les avis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aimer Kaamelott, il y a des gens qui adorent Kaamelott comme moi, et là il peut y avoir des gens qui adorent le flambeau, et des gens qui peuvent ne pas aimer le flambeau comme moi. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui a vraiment plu là-dedans. Quel personnage lui a vraiment plu ? Parce que pour moi, à part Mark, qui globalement est un bon personnage, et un autre personnage qui s'en sort admirablement bien, mais vraiment qui s'en sort admirablement bien, parce qu'il fait avec peu et il fait très bien, le reste, c'est souvent, souvent le malaise. Donc on va passer maintenant dans l'analyse de ce qui s'est passé. Je vais passer en partie spoiler, donc si jamais vous n'avez pas vu le flambeau, je vous laisse partir. Alors le flambeau, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un résumé, c'est une parodie de Koh Lantenne, je ne peux pas vous en dire plus que ça, c'est juste Mark qui revient faire un jeu d'aventure. Lui-même n'est pas au courant d'ailleurs que c'est un jeu d'aventure. Ça aurait pu être drôle et ça sera assez mal exploité, mais bon, peu importe. Et après, il va retrouver certains anciens personnages de la flamme, et des nouveaux personnages qui vont venir, qui parfois sont ratés, parfois réussis, ça dépend des fois. En tout cas, on va en parler dans la suite de cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le flambeau, partez, parce que je vais vous gâcher une grande partie de l'histoire. Alors, pour le flambeau, le personnage qui s'en sort le mieux, c'est Mark. Clairement. Parce que c'est celui qui a les meilleures vannes. C'est le meilleur personnage. Ces vannes, alors, sont moins appropriées au contexte qui avait été créé autour de lui, bien sûr, dans la flamme, évidemment. Mais ceci étant, ça reste très drôle. Ça reste très drôle. Parce qu'il est toujours dans le bon temps. Et ça, c'est hyper important pour une vanne. C'est-à-dire que ses phrases, elles sont toujours bien posées. Elles sont bien choisies. Ça se voit que ça a été écrit avec l'envie de bien faire. D'accord ? D'autres, c'est écrit avec de la fainéantise. C'est fainéant comme boulot. Alors, on a un personnage, par exemple, qui va jouer un personnage... Je vais quand même vous rappeler ça, parce que je n'en reviens pas quand même que j'ai ça. J'ai Kazmérat, qui joue le personnage de Patrice, qui est un alcoolique avétéré qui ne pense qu'à boire de l'alcool. Et sa seule caractérisation sera celle-là. Avec un accent du Sud. Et après, ils vont lui faire une relation homosexuelle avec Gérard Darmon. C'était malaise en permanence. En permanence. Kazmérat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je ne reviens pas Kazmérat, parce que je sais qu'il est capable de faire des très bonnes choses. Je l'ai vu dans Baron Noir, notamment. Il est très bon. Donc, voilà. Ce n'est pas de sa faute. Mais là, ce qu'ils lui ont donné à faire, c'est juste scandaleux. Dans d'autres qui, vraiment, alors là, on souffert le martyr. Alors, les pauvres qu'on leur a donné. Je pense notamment, alors, à l'enfant bulle. Qui, franchement, ne fonctionne pas. Ça se voit que ça ne fonctionne pas. C'est même pas drôle. Ça ne déclenche rien chez moi. Je le vois. Alors, vous voyez, c'est un enfant bulle. Hop, il se crève dès la première épreuve d'obstacles, une sorte de parcours du combattant Eco+. Non, ce n'était pas drôle. C'est celle qui ne s'en sort pas mal. Je trouve que c'est chat allérait. Mais parce qu'en fait, elle n'est restée qu'un seul épisode. Et alors, le côté nudiste et tout, c'était cool. Parce que ça n'a duré qu'un seul épisode. Parce que ça aurait duré plus longtemps. Ça n'aurait été pas cool. Et je peux vous le prouver. Parce qu'on a un personnage qui est arrivé juste derrière, qui était Soraya. Qui joue... Je ne crois pas que je vais dire un truc pareil. Qui joue un personnage qui était décédé dans La Flamme. et qui a ressuscité grâce à un cœur de gorille. Et qui donc, par le fait qu'elle a un cœur de gorille, se comporte parfois comme un humain, parfois comme un gorille, ayant des réactions de gorille, se déplaçant parfois comme un gorille, ayant... Et je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est une série qui existe. C'est une série qui a du sens et qui veut avoir du sens. Et là, je suis désolé, mais moi, je n'arrive pas à suspendre mon incrédulité. C'est-à-dire que je peux rester dans un truc, voilà, un peu déconne, un peu con, un peu machin, pourquoi pas. Mais là, ça dépasse tout. C'est-à-dire que c'est juste... C'est pas réel. Ça se voit que c'est fait. Et puis surtout, ça n'a aucune évolution. C'est-à-dire qu'elle va passer son temps à être un gorille. Après, elle va avoir une sorte d'histoire d'amour qui va se proposer avec un autre personnage qui est Marina, qui est une policière lesbienne. Et honnêtement, il ne va rien se passer d'autre. Ça va être pauvre, pauvre, pauvre. Ils ont Géraldine Lacache, ça, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ne faites pas ça. Pierre Ninet, qui notamment, c'était très, très, très bien sorti dans La Flamme, qui était vraiment un super personnage. Et là, mais alors là, il est un contre-temps toujours. Et quand il arrive, c'est jamais drôle. En plus, c'est surtout que ça sort... Ça sort de l'univers. Ça se voit qu'en fait, ils ont voulu le remettre parce que les gens étaient fans de lui, etc. Alors qu'ok, ils veulent le remettre. Mais ça sort de l'univers. Ça fait qu'on sort de ce truc-là. Ils installent un univers et ils nous sortent. Et clairement, ces scènes-là, par exemple, les scènes où il apparaît, t'as l'impression qu'elles sont mises là et qu'elles sont... C'est un épisode, t'as l'impression qu'il est mal monté. Mais c'est pas qu'il est mal monté. C'est que le personnage, ça fait aucun sens qu'il soit là. C'est une catastrophe. Peut-être le personnage le plus réussi, paradoxalement, c'est Anne, l'antagoniste de Marc qui... Elle, elle évolue bien, je trouve, dans la série. Elle s'en prend à Patrice. Elle s'en prend à... Enfin, tous les personnages, globalement, et elle fait vraiment la grosse méchante de la série. Et globalement, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Elle s'en est super bien sortie. Autre personnage qui s'en sort bien, c'est Jérôme Commander qui est après le présentateur. Donc, notre version de Denis Brognard qui est toujours plutôt... Plutôt efficace. Et pareil, lui, il est bien dans le temps, en fait. C'est-à-dire que quand il t'envoie une punchline ou une fan et tout, elle est bien posée. Les autres, comme je vous l'ai dit, c'est trop dilué dans le temps. Donc, ça ne te rend pas drôle. Par exemple, l'alcoolique du dimanche qui interprète Patrice, c'est... Deux minutes après, c'est plus drôle. Et puis après, ils vont lui lancer une homosexualité avec Gérard Darmon. C'était pas drôle. Faut le dire, c'était pas drôle. Et Gérard Darmon, honnêtement, qui interprète le personnage de Fifi, c'est ça ? Ouais, Fifi. Globalement, il y a des trucs qui marchent. Comme par exemple, quand il parle de ses livres et qu'il dit que ça a fait un carton et qu'il te sort un carton comme ça. Ça, moi, ça me fait rire. Voilà. Moi, ça me fait rire. Mais ce genre de van, on en a eu une ou deux. C'est tout. Le reste, c'était... C'était le néant. Le néant total. Et puis à la fin, ça se termine que le mec, en fait, il a menti, qu'il a pas vraiment fait ses aventures. Bon, tu m'étonnes. Et qu'en fait, il a pas vraiment un cache-œil, machin, je sais pas quoi. J'ai trouvé d'ailleurs que la révélation du cache-œil était très drôle. C'est le genre de côté de mais tu portes pas le cache-œil au même endroit que la dernière fois et tout. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Mais le reste, le reste, mais le duo avec Cadmérat, c'est infernal. Et Cadmérat tout seul derrière, mais oh là 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 là, c'est malaise, malaise, malaise. Je savais pas qu'on pouvait faire un humour pareil en 2022. J'en crois pas à mes yeux. C'est vraiment... Parce que j'en ai vu des lourdeurs dans des émissions. Voilà, on en a vu. Mais là, oh là 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 là, même Bigard, je crois qu'il ferait plus le truc pareil aujourd'hui. C'est pour vous dire. Et attention, j'ai tout le respect que je peux avoir pour Bigard qui a rempli des Stades de France, tout ce que vous voulez. Mais là, écrire un personnage pareil, c'était... Et en plus, c'est pas contre Cadmérat comme je le pense toujours. Il a des qualités. Je l'ai vu jouer dans Baron Noir. Il a des qualités. Attention. Mais bon, tout de même. Donc bon, voilà. Il y a aussi le personnage d'Alexandre qui a passé son temps à prononcer le prénom de Marc. Alors c'est marrant. C'est marrant. Combien ? Trois minutes. Et puis après, c'est plus drôle après. C'est plus drôle. Il y a tout ce passage là où Marc a disparu. Elle se retrouve sur la plage et elle gueule Marc, Marc, Marc. Mais c'est pas drôle. Ce n'est plus drôle. C'est pas drôle. Ça devient pas drôle. Alors, il peut y avoir de l'humour de répétition qui peut être drôle. Mais là, vu que c'est tellement dilué comme je vous l'ai dit sur neuf épisodes qu'il y a un moment en fait où tu lâches. Ça te fait plus rire. Et là, moi, ça a marché très très vite malheureusement sur beaucoup des personnages de la série. Abdel dit Tony Tony que lui, interprété par Ramzi, bon bah lui, il s'en sort plutôt bien globalement. Franchement, c'est plutôt cool. Il est plutôt cool. Il n'est pas trop massacré. Et puis vu que Carole et Marc sont les personnages qui s'en sortent le mieux, vu qu'il interagit beaucoup avec les deux, globalement, je trouve qu'il s'en sort bien. D'ailleurs, il chope une maladie à cause de Carole. Franchement, c'est plutôt marrant. Bon, Gérard Darmon avec Fifi. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Il y a Annick ensuite, celle qui joue une personne qui vit dans la rue. C'est... Il y a une vanne qui vous a fait rire avec elle. Je vous pose la question. Moi, le personnage, il est raté. Il est raté tout le long. Même quand elle se retrouve dans le lieu où elle a le conseil, enfin, le confort, avec un peu le côté bourgeois, machin et tout. C'est raté. C'est raté. Elle est, comme je l'ai dit, tu as l'impression qu'elle est à contre-temps et puis tu as l'impression que ça ne se marie pas bien avec les autres personnages. Parce qu'elle est là et en même temps, ça ne s'imbrique pas bien. En fait, le casting ne s'imbrique pas bien les uns avec les autres. Ça ne marche pas. Ensuite, il y a William, interprété par Mr. V. Pareil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Eh non, bien sûr que ça ne marche pas. Parce que Mr. V, au début, oui, c'est cool, le côté un peu influenceur. Mais en fait, il y a peut-être moyen de faire mieux. Il y a peut-être moyen de faire un truc un peu sympa. Par exemple, je ne sais pas, qu'il cache une caméra dans son sac et qu'en fait, il se filme en vlog pour faire le buzz et tout. Je ne sais pas, il y a peut-être moyen de faire des trucs un peu plus cool que ce qu'on a eu. Parce que là, globalement, je trouve que l'idée a été super mal exploitée. Pourtant, il y avait une bonne idée et ce n'est pas contre Mr. V parce que globalement, il ne s'en sort pas trop mal. Mais, on ne lui a rien donné, je trouve, pour qu'il puisse vraiment, vraiment s'amuser. Et puis après, comme je vous l'ai dit, la suspension d'incrédulité quand on lui tire dessus, qu'il ne meurt pas, je ne sais pas, je ne comprends rien, je ne comprends pas, c'est pas... En fait, ça me sort du truc. Ça sort du truc. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi ? Mais j'en parlerai de l'épisode 7 tout à l'heure. Je ferai un parti sur l'épisode 7. Et alors, celui qui s'en sort le mieux. Mais de tous ! Parce que c'est mon préféré. Et pourtant, c'est un truc qui est répétitif. Mais qui, justement, est super bien timé. C'est Yvan, le complotiste. Alors, lui, il m'a fait délirer. Ah, j'ai adoré. J'ai tout adoré. J'ai adoré son développement, sa conclusion, la partie sur le Prime où ils ont remplacé le personnage. C'était génial. C'était génial. Le redoublage aussi. Alors, il est très long, le redoublage. C'est malheureux parce qu'il est très très long. C'est-à-dire que la vanne, tu sens qu'elle perd en efficacité parce qu'elle est très longue. Ceci étant, elle est géniale. L'idée est géniale. Le personnage est génial. Et puis en plus, le comme par hasard, mais lui, par contre, il est toujours lancé au bon moment. Ça m'a rappelé d'ailleurs de l'humour Kaamelott avec le fameux C'est pas faux qui est lancé. Il faut qu'il soit lancé au bon moment, le C'est pas faux. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas drôle. Et bien là, c'était toujours mais très 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 bien placé. Toujours au parfait timing. Et l'humour, c'est du timing. Et lui, il est génial. Il est génial. J'ai adoré. Franchement, bravo à lui. Ensuite, on a Jean-Guy qui apparaît plus tard dans l'émission. J'ai trouvé que l'idée était géniale. L'idée était géniale. Mal exploité, mais l'idée est géniale. Le personnage, je ne fais pas rire, mais l'idée, l'idée, elle est super maligne. En fait, il y a un personnage qu'on n'avait pas vu depuis le début parce qu'il est insignifiant à la caméra et qu'en fait, on nous le montre à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était super drôle. Et puis, c'est super drôle la relation avec Marc qui dit mais je ne le connais pas parce que nous non plus, on ne le connaît pas et que tous les autres le connaissent. Ça, c'était une superbe idée. Ça fait partie des rares bonnes idées. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, le docteur juif qui est raté. Mais il n'est pas raté parce que lors du flambeau, il était génial. C'est juste que quand il arrive dans le truc, tu as l'impression qu'il n'est pas au bon endroit. Tu as l'impression qu'il est... En fait, c'est un personnage qui n'a rien à faire là, tout simplement. Qui n'a rien à faire là parce qu'il était pertinent quand il y avait le flambeau mais là, par exemple, quand il te sort de la situation il n'y a rien à faire là. C'est comme si c'était un bonus d'une scène qui avait été coupée en trop et qui aurait dû être queutée. Pareil, quand il fait de la triche avec une candidate parce qu'il l'apprécie beaucoup, pareil, elle rate cette scène. Elle rate cette scène. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et alors, il manquait un, pardon, il m'en manque un. C'est Jonathan Lambert qui est un interprète Hervé. Donc, il est dans une secte et tout. Ça, c'est pareil. Il y a un potentiel. C'est un peu comme Mister V. Il y a un énorme potentiel. Les vannes sont souvent marrantes. Il est souvent plutôt drôle. Et en même temps, c'est trop dilué. Il y a trop peu de scènes drôles. Il est de temps en temps un petit peu marrant. Il est de temps en temps intéressant. Mais sur l'ensemble, ce n'est pas si génial. Par exemple, le moment où il essaye de payer avec le téléphone, machin et tout, c'était sympa. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours bien timé. Ce n'est pas toujours bien réussi. Dommage. Voilà, après, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Ouais, le reste, il y a pas mal de choses. Dont Anne, notamment, qui est vraiment la grosse opposée de Marc. Et puis après, le personnage qui est super réussi, c'est Carole. Carole, la grosse fribale de Marc sur l'ensemble de l'émission qui veut gagner, qui est prêt à tous les coups-bats pour gagner, qui est génial. Super personnage, très bien réussi. Elle n'est pas très drôle. Elle, par contre, mais justement, on a besoin aussi de personnages qui ne sont pas drôles pour que les autres deviennent drôles. Et ça, c'est hyper important, il faut le comprendre. C'est-à-dire que tous les personnages, c'est très rare, peuvent être drôles en même temps. Souvent, il faut qu'il y ait un personnage qui ne soit pas drôle et un personnage qui soit drôle pour que ça marche, et que ça fonctionne. C'est ce qui m'a manqué d'ailleurs à Kad Merad, notamment, c'est que quand il interagit avec des personnages, il essaye d'être drôle, les autres essayent d'être drôles, mais lui, il est toujours dans le mauvais tempo et dans le mauvais timing. Elle, elle est super, super personnage. Pour moi, elle a sauvé une grande partie du potentiel de la série par le fait qu'elle était la grande méchante. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais il y a des choses, franchement, il faut qu'on en parle. Bon, le Pierre Ninet, c'est Malest TV avec la mozzarella, machin et tout, c'était terrible. Il capture un porc qui les rend malades, je trouve que l'idée était pas mal, mais mal foutue. Marc qui trouve des bananes et qui les enterre et qui veut faire pousser un bananier, l'idée était pas mal sur le papier. Mais pareil, exécution, c'était pas bon. Tony, il va se faire bouffer la jambe, voilà, bon, écoutez, c'était, qu'est-ce que je te dise. L'enfant bulle, il y a un abandon médical, bon, c'est comme ça. Il y a l'épreuve des radeaux et en fait, il y a l'équipe qui se sépare en plusieurs petites sous-équipes. Je trouvais que l'idée était pas mal, mais pareil, l'exécution était pas terrible. Anne se retrouve punie parce qu'elle a triché à cause du psy qui lui a donné de la nourriture. Donc, c'est comme ça. Après, il va y avoir Fifi qui va se faire éliminer et donc, Patrick, Patrice, pardon, va se retrouver extrêmement triste, machin, il va lui manquer, il a envie de l'appeler au téléphone, enfin, ça va être très, très, mais bon, ça marche pas très bien pour le coup de téléphone ou l'autre, il est à moitié à poil derrière. Enfin, bref, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas génial. Après, bon, il y a 1, 2, 3 soleil, réellement inspiré un peu de Squid Game, je pense, mais qui, globalement, n'est pas, ben, voilà, c'est, mais bon, il y a Squeezie qui apparaît à ce moment-là et qui est, en fait, ils font des tentations pour que les candidats abandonnent. J'ai trouvé que l'idée était bonne, mais pareil, exécution, qu'est-ce qu'il a apporté Squeezie avec Mister V, ben, on sait pas, parce que l'idée, il y a un potentiel et puis, ben, il sera pas exploité et il donnera rien. C'est exactement ce qui va se passer dans 99% des cas dans l'émission. Et puis, il va arriver le fameux moment où Ivan, donc, se fait remplacer après avoir fait il a ouvert une porte et en fait, il y a un énorme truc du complot et là, il le voit pas alors qu'il voit des complots partout. c'était génial. Et là, il se fait capturer, il y a un redoublage des images où il se fait emmener un peu avec comme des agents de Ben in Black et tout. C'était génial, mais ça, c'est un peu, ça suspende ton incrédulité, mais ça restait cohérent avec ce qu'on nous avait montré depuis le début. Donc, ça ne gênait pas tant que ça parce que c'était quand même dans le confort et tout. ça allait. Et puis, Marc veut abandonner. Il veut arrêter. Et là, arrive l'épisode 7 et on va faire un petit focus sur l'épisode 7. Alors, Marc, à ce moment-là, il est un petit peu en difficulté, ça ne va pas trop, etc, etc. Bref, pas mal de problèmes. Et puis, il se fait capturer pendant la nuit, épisode 7, et on découvre qu'il est attrapé par un narcotrafiquant. Et là, je me dis non, moi. Alors, jusque-là, ce n'était pas terrible, mais ce n'était pas incroyable, disons. Mais clairement, ça se regardait. Je trouve que ça se regardait. Il y avait des trucs bêtes, il y avait des trucs plus réussis, le gorille, ça n'allait pas, etc. Mais on avait réussi à se séparer du gorille, d'ailleurs, puisqu'elle s'était barrée avec la fille et tout. Enfin, voilà, franchement, ça allait. Je trouvais qu'il y avait des choses où on s'était séparé parfois de poids morts. Bon, malheureusement, on ne se sépare pas de Cadmérade, je ne comprends pas pourquoi, il faut vraiment le faire partir beaucoup plus tôt. Même limite, moi, j'aurais trouvé ça mieux qu'on ait Fifi jusqu'à plus loin et que ce soit presque la bonne surprise qu'il gagne parce que pourtant il est nul et tout. Ça aurait peut-être été plus drôle que là. Si, ça marche. Patrice, ça ne marche pas, quoi. Mais bon, arrive alors et donc là, il y a un narcotrafiquant Marco qui arrive dans le jeu. Et alors, l'épreuve, c'est de fabriquer la farina. Et là, ce n'est pas drôle. Et là, ce n'est pas drôle. Et ça ne marche pas et ça ne prend pas. Et puis, parce que la suspension d'ingrédulité, tu comprends plus ce que tu regardes. Et ça ne te fait pas rire parce que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu veux rire, il faut que tu comprennes. Et là, on arrive dans une télé-novelas de l'autre côté avec Marc qui est coincé avec Frédéric Lopez. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Tu ne comprends pas pourquoi il est là. On ne sait pas. Et Frédéric Lopez, il est pareil. Jamais dans le bon timing pour l'humour. Il est raté, raté, raté. Mon Dieu. Et puis Marc, à ce moment-là, Marc, il ne s'en sortait pas trop mal comme je vous le disais jusque-là. Qui était un bon personnage, toujours bien. Et bien là, c'est une catastrophe. Ils vont nous faire ce truc sur un plateau qui ne marche pas. Après, il y a beaucoup de déclarations qui vont rater, qui vont floper, qui vont être catastrophiques. C'est une purge, cet épisode. C'est une purge. 30 minutes pour ça. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai cru que ça ne s'arrêterait et pour vous dire, à ce moment-là, je l'ai même tweeté au moment où je le regardais, j'ai dit, je crois qu'il faut que j'arrête. Parce que là, c'est nul. Et bon, j'ai continué jusqu'à la fin de l'épisode et je vois que le trafiquant, il s'en va. Les explications ne sont pas très claires. Il part avec Alexandra, très bien, elle les dégage. Et on se retrouve plus qu'avec les quatuors de fin. T'as le présentateur qui vire quelqu'un comme ça juste pour dire, allez hop, dégage. On ne fait pas de vote. Allez, on fait un vote comme ça. et hop, machin. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Je suis désolé, ce n'est pas bon. Et puis, arrive le retour après l'épisode 7 où l'épisode 8, Mark revient chez le psy et ça ne va pas. Il y a tout un truc sur le blanc versus bronzé. C'est ça, les vannes. mais sans déconner, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Il va nous faire un truc sur... Il va arracher sa smise et au lieu d'être l'incroyable Hulk, il va être l'incroyable juif. Non, mais sans déconner, quoi. Non, mais sans déconner. Ça vous fait rire, vous ? Non, mais là, non, ça ne va pas. Comme je vous dis, après l'épisode 7, franchement, ça devient dur. Ensuite, un repas des rois avec Mark qui, au lieu de commander de la bon repas, commande des cafés et donc les gens sont déçus, etc., ça aurait pu être drôle. Mais pareil, c'est mal amené. Je trouve que... Parce qu'on le sent venir en plus qu'ils ne vont pas avoir ce qu'ils ont et hop, ils ouvrent le truc, ils ont le café et je trouve que, voilà, peut-être qu'il aurait fallu l'amener autrement mais en tout cas, c'est pas bon. T'as Jean-Guy qui apparaît à ce moment-là que personne ne connaît mais que Mark ne connaît pas mais que les autres connaissent et tout. Je trouve que j'ai dit l'idée était pas mal. T'as l'arrivée de Stan Vavrinka, le pauvre Stan Vavrinka qu'ils ont foutu dans cette galère, le pauvre, avec tout un truc sur Hervé qui en fait a jamais mal à la tête et qui peut relancer les balles. Je sais pas trop quoi vous dire. En fait, c'est une épreuve avec des supplices au fur et à mesure et tout. Donc, c'est soit Carole, soit Hervé. Carole discute avec Hervé pour lui dire qu'elle le choisira et donc Hervé finit par tomber et c'est Carole qui gagne sauf Carole stratégiquement choisit Mark puisque Mark est plus détestée qu'elle donc elle décide de choisir Mark et Hervé est dégoûté super moment ça avait pas vocation à être drôle mais ça l'était et c'était très bien. Puis arrive l'épisode 9 donc tout le passage en plateau avec Yvan revient mais c'est pas le même acteur je trouve que l'idée était géniale. Exploité à son minimum vraiment exploité à son minimum parce que clairement il y avait moyen de faire vraiment vraiment mieux parce que franchement l'idée était top l'idée était vraiment vraiment terrible de toute façon toutes les idées qu'ils ont développées je trouve sur ce personnage étaient très très bonnes. William bon bah il a une coupe en balle de tennis pareil ça tombe à plat ils vont faire venir je vous promets que c'est vrai ils ont fait venir il y a un mec j'ai une fille enfin je sais même plus qui c'est qui fait un slam en posant des choses et ils ont fait venir grand corps malade pour ça le pauvre le pauvre le pauvre le pauvre tout le monde tout le monde l'aide et hop le prénom de William sort mon dieu et là bah en fait ils se sont trompés tous les deux parce qu'il y a un des prénoms qu'on ne connait pas c'est Sosso l'enfant bulle qui n'a pas son vrai prénom et en fait il y a eu tout un running gag sur Soisson et donc c'est pas Sofiane c'est Soisson alors probablement que j'ai pas la ref parce que peut-être que c'est sorti d'avant ça doit venir d'avant mais j'ai pas le souvenir de ce truc là j'ai pas trop compris quel était le running gag sur Soisson mais bon écoutez pourquoi pas à la limite ça peut se justifier c'était pas forcément le pire du pire mais voilà et donc c'est bien en fait son prénom s'appelle vraiment Soisson et Marc remporte la victoire il remporte les 450 euros pareil parce que c'était vraiment drôle les 450 euros je trouve que ça a été hyper mal exploité le côté de ah je vais avoir 450 euros ça va être génial et tout ouais mais c'est pareil c'est marrant une seconde et puis après ça l'est plus quoi alors que peut-être que s'il leur avait pas dit et qu'à la fin on avait découvert qu'ils gagnaient 450 euros tu vois les faits aurait été drôle c'est à dire putain mais ils se sont battus pour 450 balles quoi ça aurait été peut-être plus marrant là tout le long ils se battent pour 450 euros et ils le font premier degré c'est à dire premier degré c'est génial de se battre pour 450 euros et au final je trouve que ça rate globalement tout le temps et ce qui fait vraiment que cette fin elle est complètement ratée et les trois derniers épisodes enfin surtout surtout l'épisode 7 mais l'épisode 7 bah sorti c'est à dire que les deux prochains les deux suivants je les ai regardés parce que voilà je voulais vous faire la critique aujourd'hui et je voulais aller jusqu'au bout quand même mais ça ils m'avaient perdu ils m'ont perdu là ils m'ont perdu le trafiquant Marco là ça passe pas voilà je veux dire il y a un moment ils m'ont sorti de la série j'étais plus dedans et j'ai pas réussi à m'y remettre il aurait fallu que je fasse une pause tu vois après l'épisode 7 faire une pause d'une semaine ou deux semaines et revenir sur les épisodes après pour avoir un oeil neuf parce qu'après globalement on va revenir sur un schéma un peu plus classique du jeu d'aventure qui était globalement plus satisfaisant mais là cet épisode 7 il est vraiment mais horriblement raté et c'est pas possible de faire un épisode aussi nul je suis désolé peut-être que je suis dur mais il est vraiment mauvais il y en a qui ont aimé j'aimerais le savoir il y en a qui ont aimé il y en a qui ont aimé le télénovellas il y en a qui ont aimé le truc de la drogue machin et tout c'est raté c'est complètement raté pour moi ça marche pas du tout enfin voilà bref le bilan il n'est pas positif vous l'avez compris il n'est pas positif il y a quelques éléments qui sont cools comme je vous l'ai dit Marc qui s'en sort pas mal Carole qui s'en sort pas mal globalement Yvan qui est très bon ils n'ont pas exploité je trouve à son maximum mais franchement très très bon timing à chaque fois mais beaucoup trop de ratés beaucoup trop de personnages qui sont pas bons beaucoup de personnages qui sont malaisants qui sont non c'est pas possible et puis il y a un mauvais timing de Van très très souvent il y a peut-être des Van qui globalement seraient pas mauvaises sur le papier mais je pense d'ailleurs que si jamais il y avait des youtubeurs qui faisaient ça je pense qu'on dirait os et amateurs on pardonne mais là c'est pas amateur c'est professionnel et on pardonne moins et là franchement on peut pas pardonner des trucs pareils c'est franchement non ça passe pas il y a des scènes qu'il faut couper je suis désolé Pierre Ninet j'ai un énorme respect pour sa carrière et pour ce qu'il est et un acteur de grand talent et me faites pas dire ce que j'ai pas dit vraiment il a un bon talent mais là c'est les deux scènes où il est trois scènes où il est c'est Malais TV le bronzé blanc le truc où il va voir voilà pour donner enfin pour draguer je sais pas quoi la première scène ou enfin bref ça va pas non ça va pas ça va arrêter ça va pas du tout c'est une catastrophe c'est une catastrophe enfin en tout cas la fin c'est une catastrophe et le début était pas mal mais je l'ai senti tout de suite j'ai dit où il y a des personnages qui vont qui vont pas marcher vraiment il y a des personnages qui sont bons des personnages qui sont ratés et c'est mal écrit mais bon c'est comme ça j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas dites moi dans les commentaires si vous avez aimé et dites moi pourquoi si vous avez aimé ça m'intéresse qu'est-ce que vous avez aimé qu'est-ce qui vous a plu est-ce que justement les personnages que j'ai critiqué est-ce que vous vous les avez appréciés est-ce que vous vous avez aimé Cadmerade vous avez trouvé ça bien Cadmerade j'aimerais savoir vous vous avez pas trouvé ça lourd ça vous a plu enfin voilà dites moi dans les commentaires si ça m'intéresse si la vidéo vous a plu pour la liker pour vous abonner pour la partager sur les réseaux sociaux il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un bon soutien et je vous en remercie et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ciao